Et voilà midi, l'heure de s'informer sur la 3. Merci de nous rejoindre. Voici nos titres à la mi-journée de ce mardi 2 septembre. Bonjour à vous. C'est un jour très attendu aujourd'hui pour 150 familles victimes d'une escroquerie à grande échelle il y a 10 ans. Elles achetaient des appartements qu'ils ne leur seront jamais livrés 10 ans après donc. Et après un très long combat, le procès s'ouvre enfin accusé dans l'allié. Un notaire et des banques doivent notamment s'expliquer. Nous serons en direct depuis le tribunal de grande instance d'ici l'heure. L'autre actualité du jour, elle nous conduit au tribunal de grande instance de QC dans l'allié. Avant d'y rejoindre sur place notre invité en direct, voici les raisons de ce procès qui s'est ouvert donc ce matin. Pendant 4 jours, les victimes d'une escroquerie immobilière vont tenter de mettre fin à 10 ans de calvaire. Et bien, eux qui continuent à payer des crédits pour des appartements qu'on leur avait promis mais qu'ils n'occuperont jamais. Rappel des faits avec Pascal Franco et Christian Draneuville. Abusés, trompés, escroqués, c'est le sentiment de la centaine de plaignants présents ce matin. Tous ont rêvé d'être propriétaires dans la montagne bourbonnaise au Corda. Pour Christophe Lipiec, un F2 acheté 67 000 euros en 2004, un appartement qu'il ne verra jamais. C'est l'échéance tant attendue, celle sur laquelle on attend à la fois une annulation de cette vente, compte tenu des fraudes qui ont été faites et surtout après une indemnisation. Puisqu'aujourd'hui, nous remboursons nos appartements via des crédits qu'on a souscrits quasiment tous à 100% sans avoir de contrepartie. Donc pour les uns les autres, c'est que financièrement, c'est quand même très difficile. Le travail de l'association des plaignants a permis de recueillir des preuves. Même si le promoteur est mort, les avocats ont la matière pour étayer leur plaidoirie contre les responsables. Ces deux professionnels sont le notaire qui a instrumenté, qui a pris des honoraires pour passer toutes ces ventes et qui aurait dû leur dire attention, un certain nombre de clignotants me font penser que vous ne devriez pas vous lancer dans cette aventure. Il en va de la même façon des banques qui ont prêté les fonds sans même s'assurer qu'il était possible de construire ces immeubles. L'avocat du notaire et ceux des banques ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant. Peut-être le feront-ils vendredi à l'issue de cette procédure civile. Patricia Marchand, bonjour. Vous êtes donc en direct depuis le tribunal de grande instance de QC. Bonjour madame. Vous êtes celle qui avait fédéré toutes ces victimes, les 150 victimes. La tâche qui a été la vôtre n'était pas si simple au départ. Racontez-nous. Oui, bonjour. C'était, si vous voulez, au départ des propriétaires qui étaient tous éparpillés aux quatre coins de la France. Et l'aide du réseau internet nous a permis en fait de nous regrouper. De cette manière-là, nous avons pu aussi regrouper tous les dossiers et suivre la trace et faire l'enquête sur tous les documents qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Vous êtes découverte du coup des qualités d'enquêtrice, si je puis dire. Oui, des qualités d'enquêtrice et de fédératrice aussi. Parce que je ne savais pas que j'étais à ce point incapable d'emmener avec moi toutes ces personnes qui au départ étaient vraiment désolées de ce qui leur arrivait et qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait et surtout qui ne savaient pas comment faire. Alors vous avez fouillé les dossiers, vous avez ouvert des portes finalement qui étaient closes. Oui, à partir d'un dossier, on ne pouvait absolument rien voir. Il nous fallait explorer tous les dossiers pour pouvoir faire les rapprochements et comprendre comment cette affaire avait été montée, mise en place pour pouvoir justement faire tomber toute cette personne dans un piège duquel il est très difficile de s'extirper aujourd'hui. Je dois souligner que ça, ça existe partout en France, qu'il y a beaucoup de copropriétaires qui sont piégés de cette manière-là et qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est justement celle de se fédérer et de travailler tous ensemble. Vous êtes la maman de l'un des copropriétaires, il faut bien le dire. 150 familles, on vient de le dire, ont acheté des appartements dans cette résidence entre 90 000 et 170 000 euros à l'époque. Achetés pour la plupart à crédit, ces appartements. Alors ces personnes, elles sont endettées aujourd'hui et dans quel état d'esprit elles sont 10 ans après ? Aujourd'hui, elles sont endettées. Elles ont passé maintenant 10 ans pour certaines dans la plus profonde détresse. On vient d'obtenir les dernières suspensions de prélèvement juste il y a une semaine. Ça reste compliqué puisqu'il leur faut payer non seulement leur crédit, mais aussi les procédures, mais aussi les taxes, même les redressements fiscaux. Rien n'aura été épargné à ces propriétaires en difficulté. Très rapidement, Patricia Marchand, quels sont vos espoirs et les espoirs de ces victimes au cours de ce procès ? Mes espoirs, c'est une libération de chacun. Mes espoirs, c'est aussi que cette escroquerie s'arrête et que tous les copropriétaires qui sont pris dans un tel enfer se dressent et fassent le nécessaire aussi pour pouvoir sortir de cette difficulté et surtout pour que les escrocs soient punis. Merci Patricia Marchand en direct depuis le tribunal de la grande instance de QCO.